Bonsoir à vous, bonsoir à tous L'ensemble, merci pour ton post, révérend, merci pour ton post, merci pour ton message, j'invite ton message sur Whatsapp, Amen, Amen, vous êtes de bonnes personnes, des gens bien Dieu vous bénisse, alors quand tu te connectes, partage, partage, partage la vidéo Merci, 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 merci à vous, merci Anderson, Dédé, merci, révérend Tédé, professeur Kouakou Rodrigue, merci à vous L'anniversaire continue, mais on n'arrête jamais Oui, excusez-moi Partage d'un groupe, invite quelqu'un, identifie une personne Shalom à vous Ma fille Sylvie, sois béni Nous sommes là pour partager un message fort qui va bénir ta vie ce soir Alors ce soir, invite quelqu'un, partage, identifie quelqu'un Ce sera puissant Ce sera puissant Invite quelqu'un Invite quelqu'un, identifie quelqu'un Ce message est pour toi, je crois que Dieu va te bénir ce soir Qu'est-le-moi où je sors Tu as partagé à combien de personnes, tu as invité à combien de personnes Partage, 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 partage et invite Quelqu'un à se connecter avec toi Partage d'un groupe Identifie quelqu'un dans une, deux minutes Nous allons démarrer Jésus 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 Tu as l'air cassé Jésus Tu c'est ton fond ça C'est ton frère Amen Que Dieu vous bénisse Que la grâce, la faveur de Dieu repose sur vos vies Soyez les bienvenus une fois de plus ce soir pour écouter la merveilleuse et glorieuse parole du Seigneur Je suis le prophète Francis Monnet, leader des églises Cité de Gloire Et ce soir encore une fois de plus nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu Cette parole qui bénit, cette parole qui transforme, cette parole qui sauve Cette parole qui apporte la vie aux hommes et la vie aux nations Alors j'aimerais vous inviter à faire deux choses maintenant que nous sommes prêts à commencer La première chose que vous allez faire, vous allez prendre vos bibles dans le livre de Matthieu chapitre 21 Matthieu chapitre 21, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 Je reprends Matthieu chapitre 21 verset 1 à 9 Dieu va fortement nous bénir par ce message Si tu es connecté, reste connecté, ne te déconnecte pas Parce que je sens dans l'esprit que ce message là il est pour toi ce soir Je t'invite même d'ailleurs à partager ce message La deuxième chose, prends ton téléphone, appelle ton frère, appelle ta soeur, identifie quelqu'un qui est malade Appelle-le, dis-lui, si c'est par le biais des réseaux sociaux Tu écris le nom de la personne, tu identifies la personne, tu invites la personne Mais si tu me suis par le biais de la radio Zenith FM Alors demande à cette personne de se connecter à la radio Zenith FM 92.8 Dis à cette personne, il y a un message important pour sa vie Il y a un message bénissant pour sa vie Il faut que cette personne soit connectée Partage ce message au maximum de personnes Invite quelqu'un, partage dans un groupe Il faut que nous soyons plusieurs, plusieurs A entendre cette parole de Dieu Qui nous bénira ce soir J'aimerais avant de commencer Dis une ou deux choses La première chose, ce sont des mots de reconnaissance Et de remerciement Aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire J'ai reçu des messages de partout De partout, de partout A travers le monde, des appels, des vidéos Voilà, que Dieu vous bénisse Et que le Seigneur ne cesse de se souvenir de vous Et de vous permettre aussi D'être honoré dans vos vies Au jour de votre honneur Ou alors au jour où vous aurez besoin d'être honoré Que Dieu vous bénisse La deuxième chose C'est que Avant de commencer la parole J'aimerais rappeler nos programmes Nous avons deux programmes majeurs en vue Le premier c'est le culte de demain Demain nous aurons un culte très puissant Où nous allons clôturer un programme Que nous avons commencé Un enseignement que nous avons démarré Cette semaine Alléluia Le thème c'est le mystère de la nuit Nous avons vu que la nuit c'était la saison Où il y avait le monde spirituel Qui rentrait en contact avec le monde physique Nous avons enseigné cela Nous avons présenté plusieurs versets bibliques Qui démontraient cela Et demain nous allons encore entrer dans la profondeur de cet enseignement J'ai dit la gloire de Dieu au rendez-vous Il y avait des révélations cachées Il y avait des délivrances extraordinaires Il y a même une dame après le programme Qui m'a appelé le lendemain Pendant qu'elle dormait Elle avait reçu la prière Mais pendant qu'elle dormait Elle a vu comme un serpent sorti de son ventre Et lorsque ce serpent est sorti de son ventre Le mal qu'elle ressentait Depuis qu'elle avait l'âge de 14 ans Est parti pour toujours Alors qu'elle avait fait des examens On ne voyait rien Elle avait pris beaucoup de médicaments A la pharmacie Et des médicaments sur le plan Comment on appelle cela Traditionnel Mais sans résultat Mais à partir de cette prière de jeudi Dieu s'est glorifié Ce dimanche encore Ce sera plus fort Ce sera plus extraordinaire Parce que nous allons parler des mystères de la nuit Je vais expliquer et enseigner des choses cachées Jeudi nous avons brossé un peu le mystère Des revenants et tout ça Mais ce dimanche On va rentrer dans les détails Comment le monde mystique Comment le monde spirituel Comment le monde occulte Fonctionne pendant les nuits Pour pouvoir détruire et contrôler La vie de plusieurs personnes Alléluia Ce sera des moments forts de l'Esprit de Dieu Alors c'est demain à partir de 14h De 14h jusqu'à 18h Un seul lieu à la cité de Gloire En face de la radio Zénith FM de Marco Ça veut dire que vous venez du côté de Macori résidentiel Et une fois que vous êtes en Macori résidentiel Vous demandez à n'importe qui Macori résidentiel vers la pharmacie de Lagune Vers la mosquée libanaise Vers le stade Chambrou Vous demandez à n'importe qui Où est la radio Zénith FM On vous montrera Et juste en face Vous allez voir une grande cour Où il y a un grand préau Plusieurs bâches Un grand moment de gloire Nous avons rendez-vous avec Dieu demain Alors demain, prends ta famille Tu as des enfants la nuit qui sont attaqués Toi-même, tu as beaucoup d'attaques nocturnes Les gens te promettent une chose Avant d'aller dormir le lendemain Quand tu les rencontres Tout a changé Qu'est-ce qui s'est passé la nuit ? C'est tout ça Nous allons saigner, dévoiler et briser Pour votre délivrance totale et définitive Alors ne manquez pas La deuxième annonce très importante C'est que ce vendredi Nous avons une très grande veillée de prière Dénommée la nuit de Pâques 2021 Ceux qui sont des habitués de la cité de Gloire Savent que chaque année Le vendredi saint, comme on l'appelle C'est-à-dire le vendredi où Christ était crucifié Nous passons la nuit dans la présence de Dieu A crier à Dieu Parce que la Pâques c'est la guérison La Pâques c'est la délivrance La Pâques c'est la victoire La Pâques c'est le moment le plus important De la vie du chrétien Il y a deux fêtes Qui sont les plus importantes pour le chrétien La première c'est la Pâques La seconde c'est la Pentecôte Alléluia Mais la Pâques passe avant la Pentecôte Alors cette nuit nous allons crier à Dieu Nous allons chanter le ressuscité Adorer le ressuscité Prêcher le ressuscité Et le ressuscité va se démontrer Par des délivrances Par des guérisons Par des miracles palpables et authentiques Et ta vie changera A cette nuit nous avons associé Beaucoup de frères et soeurs Venir adorer Dieu avec nous Il y aura le chant Richard Crémé Qui sera de la partie Il y aura le talentueux groupe Eden Qui sera avec nous Et il y aura notre soeur Qui est sortie du coupé de Calais Qui chante aujourd'hui pour la gloire de Dieu C'est nous qui devons l'encourager La chante Claire Bailly Qui sera aussi avec nous Pour un grand moment de célébration Alors invite toute ta famille Invite tous tes frères Que ce grand moment avec Dieu Et le Seigneur se glorifiera Amen, Amen et Amen Je voulais rappeler ces choses là Avant que nous ne commençons à prêcher A la fin je vais encore revenir sur ces informations Est-ce que tu as pris ta Bible ? Est-ce que tu as partagé la vidéo ? Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent la vidéo maintenant Et que Dieu bénisse deux fois plus Tous ceux qui partagent l'information dans des groupes Que Dieu bénisse trois fois plus Tous ceux qui envoient un message A deux, trois, quatre, cinq, dix personnes Pour leur demander de se connecter Parce qu'il faut partager la parole de Dieu au maximum La radio, les réseaux sociaux Sont aussi des moyens d'évangélisation Alors il faut faire en sorte que le maximum de personnes Puissent entendre la parole de Dieu Afin d'être béni Je prêche Ce soir sur les implications De la fête de Rameau Alléluia Vous êtes sans ignorer que demain C'est ce que les chrétiens appellent la fête des Rameau Alléluia C'est-à-dire une semaine avant la Pâque Beaucoup fêtent cela sans comprendre les implications spirituelles Les bénédictions qui sont derrière Qu'est-ce que cela veut dire dans le monde spirituel Demain beaucoup vont aller avec des feuilles de palmiers Ou même des branches de palmiers Mais sans rien comprendre Et c'est ça la faiblesse du christianisme On fait beaucoup de choses Sans comprendre l'impact spirituel La signification de ce que nous faisons Voilà pourquoi nous ne voyons pas Certaines transformations Parce que Dieu ne soit pas puissant Mais nous-mêmes nous ne comprenons pas La puissance de ce que nous faisons Amen Prenons ensemble la Bible En Matthieu 21 Voilà partagez Il faut que plusieurs personnes soient avec nous Matthieu 21 1 à 9 Je prie Notre Père, notre Dieu Merci pour ta parole Merci de nous guider Merci de nous conduire Merci de nous faire du bien par ta parole Assiste-nous Père Au nom de Jésus J'ai prié Amen Je lis Matthieu 21 verset 1 Lorsqu'il approchait de Jérusalem Et qu'il fut arrivé à Bethphagé Vers la montagne des Oliviers Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous Vous trouverez aussitôt une annexe attachée Et un anneau avec elle Détachez-les et emmenez-les-moi Si quelqu'un vous dit quelque chose Vous répondrez Le Seigneur en a besoin Et à l'instant Il les laissera aller Je prophétise pour quelqu'un qui a un miracle À l'instant dans ta vie La vie vit et à l'instant Il les laissera aller Or ceux-ci arriva Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé par le prophète Dites à la fille de Sion Voici ton roi vient à toi plein de douceur Et monter sur un anne Sur un anneau le petit d'une annexe Les disciples allèrent et fitent Ce que Jésus leur avait ordonné Ils emmènerent l'annexe et l'anneau Mirent sur eux leurs vêtements Et le firent à soi dessus La plupart des gens de la foule Étendit leurs vêtements Sur le chemin D'autres coupèrent des branches d'arbre Et enjonchaient la route Ceux qui précédaient Et ceux qui suivaient Jésus criait Hosanna au fils de David Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux très hauts Alléluia Quelle merveilleuse parole de Dieu Amen 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 Voilà La Bible nous parle ici C'est ce passage Que nous utilisons en tant que chrétien N'est-ce pas Pour enseigner sur le principe De ce que nous appelons La fête des rameaux J'étais en train de dire tout à l'heure Et c'est vrai Beaucoup de personnes Demain matin Iront à l'église Plusieurs vont aller Avec des palmiers Avec des pas de palmiers Pardon Des branches De palmiers D'autres même vont prendre Quelques feuilles de cocotier Et vont aller demain célébrer Vont aller demain parler Ils vont aller danser Mais si vous arrêtez Quelqu'un sur la route Et vous lui posez clairement Et directement la question Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Il va vous dire C'est la fête des rameaux Et tu lui demandes Mais qu'est-ce que ça signifie Beaucoup parmi eux Ne pourront pas vous répondre Alléluia Il y a quelques-uns Qui pourront vous répondre Vont simplement vous dire Que ça signifie L'entrée de Jésus A Jérusalem Pendant qu'il entraîne Les gens jetaient Les feuilles de palme Les branches de palmiers Sur le chemin Mais si vous leur posez la question Mais quelle est l'implication spirituelle Quel est l'enseignement Qu'on peut en tirer Plusieurs seront silencieux Il ne suffit pas de fêter pour fêter Beaucoup fêtent la Pâque Sans comprendre le fond Plusieurs fêtent rameaux Sans connaître le fond spirituel Plusieurs fêtent la Pentecôte Sans comprendre D'autres même vont prendre une semaine Pâques Pour aller faire Pâques Parce que pour eux Parce que pour eux c'est la fête Si vous préférez un village Qu'on appelle C'est un village qui n'est pas loin de la montagne Et lorsqu'il arrive la Pentecôte Jésus leur dit Jésus leur dit Rentrez à Bethphagé Rentrez dans ce village Lorsque vous allez rentrer dans le village Vous allez trouver une annexe qui est attachée A côté de cette annexe De l'annexe là Il y a un son petit C'est un anneau Allez détacher ceux-là Alléluia Détachez-les Et si quelqu'un vous demande Pourquoi vous les détachez Dites-leur Que le mec en avait besoin Wow Quelle prophétique Quelle révélation Comment il est hors du village Mais il sait ce qui se passe dans le village Plusieurs ne croient pas Que Dieu peut montrer des choses cachées C'est de l'ignorance spirituelle Dieu n'a pas besoin d'être dans le village Pour savoir ce qui se passe dans le village Parce que Dieu sait tout Et Dieu révèle ce qu'il veut A qui il veut Comme il veut Pour que son nom soit glorifié Alléluia Et il a dit Quand vous allez rentrer Détachez-le Emmenez-le-moi La Bible dit Quand ils vont arriver Ils vont voir que tout était exactement Comme Jésus-Christ avait dit Et ils vont récupérer l'anon Et ils vont sortir Et c'est là que Jésus va prendre l'anon Et la naissance Pour rentrer à Jérusalem Mais que devons-nous retenir De cette histoire ? La première chose Que nous devons comprendre Saisir Et retenir de cette histoire C'est que Jésus-Christ de Nazareth A voulu que l'anon puisse quitter Bethphagé Pour rentrer à Jérusalem Il a voulu qu'il sorte De Bethphagé Pour entrer à Jérusalem Tu es béni pendant que tu partages Nous devons permettre A beaucoup d'hommes D'entendre la parole de Dieu Écoutez Bethphagé signifie Le village Ou alors la ville Des figues Non mûres Les figues Ce sont des fruits Alléluia Ça signifie Le village Des fruits Non mûres Amen Tout le monde sait Que lorsqu'un fruit N'est pas mû On ne peut pas le manger Si tu manges Un fruit qui n'est pas mû Tu peux tomber malade Et même souvent Avoir des grincements Des dents Je me rappelle Que lorsqu'on était petit Il nous arrivait D'aller couper Des mangas Qui n'étaient pas mûres Mais lorsque tu les mangeais Plus tard Tu avais des grincements Des dents Et parfois même Certains avaient des problèmes Au niveau du vent Amen Tant que L'anon était Abedphagé Il allait toujours Rester Dans la dimension De non mûres Quand on parle De non mûres On parle de quoi ? On parle de quelque chose Qui n'a pas abouti Quelque chose Qui n'est pas encore Arrivé à son terme En fait On est en train De parler De non accomplissement Lorsque vous avez Des visions Ou alors un songe Et dans le songe Vous voyez Les fruits mûres Comprenez Qu'il y a une bénédiction Qui doit se manifester Qui n'est pas loin Il y a une prophétie Qui va s'accomplir Mais qui n'est pas loin Il y a quelque chose Que Dieu veut vous donner Mais qui est proche Mais quand vous voyez Des fruits non mûres Ça veut dire Qu'il y a un non accomplissement Amen Lorsque tu plantes Un fruit Un arbre Le but c'est Qu'il grandit Porte du fruit Et que ce fruit là Puisse maintenant Attenir la maturité Être mûre Et être consommé Ensuite Mais tant que Le fruit n'est pas mûre Tu n'as pas encore Ateint ton objectif Vrai ou faux Donc quand le fruit N'est pas mûre Normalement On ne peut pas le cueillir Qu'est-ce que Jésus Voulait briser Dans cette fête des rameaux La première chose Qu'il voulait briser C'était la loi Du non accomplissement Est-ce que quelqu'un Peut m'écrire Que le non accomplissement Est brisé dans ma vie Si tu me suis A la radio Écris cela Au 07 57 31 54 09 Je répète 07 57 31 54 09 Ou alors Au 05 46 42 24 34 05 46 42 24 34 Pendant que tu es crié Tu fais cette déclaration Reçois la victoire Au nom de Jésus Si le non accomplissement Est brisé dans ma vie Jésus est venu l'enlever A Bêtefage Le lieu où les choses N'atteignaient pas Le objectif Il y a plusieurs personnes Qui me suivent aujourd'hui Tout est non-mûre Dans la vie Tu as planté une entreprise L'entreprise a cru Mais maintenant Que l'entreprise Doit réussir Pour te donner du fruit Zéro Pas de résultat Non-mûre Non-accomplissement Tu as planté une relation Au moment où la relation Maintenant va croître Porter du fruit C'est-à-dire aboutir au mariage Pas de résultat Séparation Rélation brisée La relation est non-mûre En fait C'était un endroit Où les gens remarquaient Que Tous ceux qui plantaient N'arrivaient pas à terme Et ils ne pouvaient pas moissonner Voilà pourquoi on appelle Le lieu la bête Falger Le lieu des fruits Non-mûres Le lieu des relations Qui ne mûrissent pas Le lieu où la vie L'investissement Ne produit pas Et il y a plusieurs personnes Comme ça Ils plantent Ils investissent Mais ils ne peuvent pas moissonner Tout est toujours au niveau De non-accomplissement Ça commence bien La blague grandit bien Le fruit là sort Mais le fruit là ne mûrit pas Il commence un business Tous les papiers sont bons La faite est en voie d'accomplissement Mais à la fin Ça va se casser À la fin Ça ne va pas marcher À la fin Ça va être bizarre Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir Si tu me suis Dis-moi un amène fort Si tu me suis Dis-moi un amène fort Si tu me suis Dis-moi un amène fort Toute force de non-accomplissement Est cassée dans ta vie Voilà pourquoi C'est l'une des raisons Pour lesquelles Jésus dit Allez l'enlever des bêtes phagées Il faut qu'ils sortent de là-bas Ce soir il y a quelqu'un qui me suit Il faut que tu sortes de là Il faut que tu sortes du non-accomplissement Il faut que tu sortes De la dimension Où tout reste sur la route Il faut que tu sortes Du stade Où les choses Ne s'accomplissent pas Tu commences un projet de voyage Tu donnes de l'argent Tu investis Tout à l'aide d'être clair Mais au moment où le visa doit sortir Zéro Tout s'écroule Tu commences un commerce Deux mois c'est bon Trois mois c'est bon Où tu investis maintenant tout ton argent Tellement que tu es sûr que l'affaire va marcher Tout s'écroule Est-ce que tu peux partager à plusieurs groupes Et à plusieurs personnes Tout s'écroule Et tu es dans une contradiction étrange Tu te demandes Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec moi ? Mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas dans ma vie ? Oui C'est la force du non-accomplissement C'est l'esprit des bêtes phagées C'est l'esprit où les fruits sont nommus Je déclare ce soir pour quelqu'un Au nom puissant de Jésus-Christ Les choses vont arriver à la maturation dans ta vie au nom de Jésus Je prie et je prophétise pour quelqu'un Tu ne vas plus vivre le non-accomplissement Le non-accomplissement sort de ta vie Le non-accomplissement sort de ta vie De la même manière que l'anon a quitté Bêtes phagées Pour entrer à Jérusalem Qui signifie la ville de la paix C'était la ville des rois C'était la capitale d'Israël Toi aussi je prophétise un mouvement de Dieu dans ta vie ce soir Tu sors des Bêtes phagées Tu sors du lieu où les choses ne s'accomplissent pas Et tu rentres dans la grâce de l'accomplissement A partir de ce soir Accomplissement au nom de Jésus A partir de ce soir Accomplissement au nom de Jésus A partir de ce soir Accomplissement au nom de Jésus Tes projets vont s'accomplir Ce que tu vas commencer va aboutir On ne va plus parler de fruits non mûrs On va parler de récoltes extraordinaires On va parler de bénédictions étranges On va parler de faveurs inespérées On va parler de grâce On va parler d'évolution On va parler de percer en ce qui concerne ta vie Je dis que le non-accomplissement est cassé Il y a des gens qui commencent beaucoup de choses Mais ces choses là ne marchent pas Si tu me suis ce soir Envoie ton sujet de prière Ce soir je vais prier pour 60 sujets de prière Envoie ton sujet de prière au 05-46-42-24-34 05-46-42-24-34 Je prie seulement pour 60 sujets de prière aujourd'hui Amen Ils sont des bêtes phagiques Ils sont du lieu du non-accomplissement Assez c'est assez Tu ne dois plus commencer les choses qui vont s'arrêter en route Les relations qui s'arrêtent en route Les projets qui s'arrêtent en route Les commerces qui s'arrêtent en route Il y a des gens dès qu'on les engage dans une société Après trois mois ils sont licenciés Après deux mois on leur dit Bon vraiment on n'aura plus besoin de toi On ne renouvelle jamais le contrat Parfois même on interrompt le contrat Et il n'y a pas de résultat dans la vie de cette personne Ce n'est pas normal Cette affaire là doit se casser dans ta vie Ce n'est pas normal Tu dois maintenant aboutir Ce n'est pas normal Tu dois maintenant arriver Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Jésus dit faites le sortir de là-bas Faites le sortir de là-bas Amen Verset 2 il dit quelque chose de très fort Il dit détachez-les et amenez-les moi Jésus est en train de dire je les vois dans le lieu Mais je les vois attachés Tant qu'ils ne se sont pas détachés Ils ne peuvent pas rentrer dans leur destinée prophétique Il y a plusieurs personnes Et je vous dis la vérité Qui n'arrivent pas à rentrer dans leur Jérusalem Qui n'arrivent pas à rentrer dans leur travail Qui n'arrivent pas à rentrer dans leur passé Qui n'arrivent pas à rentrer dans leur vie Qui n'arrivent pas à rentrer dans leur élévation Simplement parce que ces personnes-là sont attachées Simplement parce que ces personnes-là sont attachées Jésus crie à Dieu Et cela est clair Détachez-les et amenez-les moi Ce soir je suis venu prier pour quelqu'un Je ne sais pas où on t'a attaché Peut-être que quelqu'un voyait ta photo quelque part Le nom de ton mari quelque part Le nom de ta femme quelque part Le nom de votre famille quelque part Une photo qui t'appartient quelque part Pour qu'on puisse t'attacher Pour qu'on puisse te lier Mais je déclare ce soir Tu es détaché et délié au nom puissant de Jésus-Christ Il y a une dame, c'est quand elle est morte Au moment où on faisait sortir les bagages C'est là où ils ont vu une feuille Où il y avait le nom de ces petites filles dessus Attachées avec des fils noirs, rouges Avec des choses bizarres écrites là-dessus Mais tant qu'elle n'était pas morte Pour qu'on fasse sortir ces affaires On ne savait pas qu'elle les avait liées On ne savait pas que c'était à cause d'elle Que ces jeunes femmes là Étaient célibataires Qui t'a attaché ? Où est-ce qu'ils t'ont attaché ? Comment est-ce qu'ils t'ont attaché ? Rappelez-vous de ce que Jésus dit dans Luc chapitre 1 Il dit que cette femme aussi Qui est une fille d'Abraham Satan la tenait liée Depuis 18 ans Il y a des gens qui sont liés Quelqu'un va me dire J'aime Dieu Je vais à l'église Ok je suis d'accord Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui Malgré que tu aimes Jésus Quand tu dors Un mari de nuit vient te visiter Une femme de nuit vient te visiter Quelqu'un vient te combattre C'est parce que spirituellement quelque part Comme cette fille d'Abraham Quelqu'un a décidé Que ta vie soit liée Écoutez-moi L'anon n'était pas fait pour Bethphagé L'anon était fait pour la gloire L'anon était fait pour la faveur L'anon était fait pour la percée L'anon était fait pour vivre De grandes bénédictions Et de grandes percées dans sa vie En fait Il était né Pour être utilisé par le roi des rois Pour être utilisé par le seigneur des seigneurs Il était né Pour que sa vie soit profitable A celui qui a créé le ciel et la terre Mais il ne pouvait pas rentrer dans sa destinée Parce qu'il était attaché Et la Bible est précise La Bible dit Personne n'était jamais monté sur lui Pourquoi personne n'était jamais monté sur lui ? Parce qu'il était attaché Personne n'est C'est pas à toi Tu peux être une femme Bellement belle Joliment jolie Tu peux t'habiller chic et glace Tu peux briller Briller plus fort que la lune et le soleil Mais personne ne s'intéresse à toi ? La Bible dit Personne ne s'était jamais assis sur lui En ce moment là Les anneaux étaient les moyens de déplacement On utilisait l'âme ou le cheval pour se déplacer Mais lui Personne ne s'intéressait à lui Pourquoi ? Parce qu'il était attaché Quand tu es attaché Personne ne s'intéresse à ton commerce Quand tu es attaché Personne ne s'intéresse à ton business Quand tu es attaché Personne ne s'intéresse à ton marché Quand tu es attaché Personne ne s'intéresse à ton projet Quand tu es attaché Même ton mari ne s'intéresse pas à toi Quand tu es attaché Dans ta famille Il peut y avoir des gens Capables de t'aider Capables de te pousser Ils vont aider les autres Pousser les autres Mais à ton tour C'est si comme tu n'es pas membre de la famille Tu peux aller voir quelqu'un qui aime tout le monde Mais à ton tour Il ne sera pas prêt à t'aider Parce que tu es attaché Jésus dit Si vous voulez sa libération Si vous voulez qu'il entre dans sa destinée Première chose à faire Détachez-le d'abord S'il n'est pas détaché Il ne pourra pas Ce soir je prie pour quelqu'un Je dis partout où on t'a attaché Tu es détaché au nom de Jésus J'avais déjà rendu ce témoin ici je crois Une femme Est en train de prier depuis des années Pour l'enfantement Les enfants ne venaient pas Un jour alors qu'elle était en train de prier Est-ce que vous pouvez continuer à partager ce message Pour plusieurs afin que quelqu'un soit édifié Lorsqu'elle était en train de prier Dieu lui dit va regarder ta cassette de mariage Elle se lève Elle va regarder la cassette de mariage Au début même elle a cru que c'était un esprit de distraction Comment je suis en train de prier pour un sujet aussi sérieux Et Dieu va me dire Va regarder cassette Va regarder télé Ça c'est la distraction Mais le Seigneur a tellement insisté Qu'elle est partie finalement Afin de pouvoir suivre cela Et pendant qu'elle regardait Il y a une scène à laquelle elle n'avait jamais fait attention C'était sa première fois de faire attention à cette scène Quelle était cette scène là Elle a vu Pendant qu'elle était en train de danser Sa tante La soeur à sa mère Vous voyez quand les gens sont en train de danser Souvent on vient et puis on casse le dos d'une manière Pour les féliciter Souvent même on l'a attaché à un panne C'est comme ça Sa tante lui est venu attacher un panne sur son ventre Et le Seigneur lui a dit que Voilà là où ton ventre a été lié Ton ventre doit être détaché Elle est rentrée dans la prière Pendant trois nuits Prié bombardé On l'a aidé aussi dans la prière Et elle était détachée La même année Elle est tombée enceinte Et elle enfantait son enfant Tant qu'elle ne savait pas qu'elle était attachée Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter Tu as les dossiers qu'il faut Mais le souci c'est que tu es attaché Il y a quelqu'un qui m'écoute Tu as le talent qu'il faut Le souci c'est que tu es attaché Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre Tu as le potentiel qu'il faut Mais tu es attaché Tu as la beauté qu'il faut Mais tu es attaché Jésus a dit Détachez-les Ce soir pendant que je prêche Je ne sais pas où tu es Mais pendant que tu es en train de dire Amen J'annonce que tu es détaché J'annonce que tu es détaché Où est-ce qu'on t'attaché ? Lui on l'a va attaché à Befager son village Mais toi, où est-ce que tu es attaché ? Il y a quelqu'un qui m'écoute M'écoute à Demokro Il y a quelqu'un qui m'écoute à Boasso Il y a quelqu'un qui m'écoute à Boaké Il y a quelqu'un qui m'écoute à Giglo On t'attache à Biankouma On t'attache à Guiberoua On t'attache à Gagnoua On t'attache à Boaflé Il ne sait pas où encore on t'attache à Bassam Pour lui il était attaché dans sa ville Et Jésus dit détachez-le Ce soir je déclare Que ton fils qui soit attaché avec la drogue Est détaché au nom de Jésus Ta fille qui soit attachée avec la débauche Est détachée au nom de Jésus Ton mari qui soit attaché avec l'alcool Est détachée au nom de Jésus Ton ventre qu'on a attaché pour empêcher l'enfantement Est détachée au nom de Jésus Jésus dit détachez-le Tant qu'il n'était pas détaché Il ne pouvait pas rentrer dans la prophétie Zacharie avait déjà prophétisé Dans Zacharie 9 verset 9 Que l'anneau allait faire rentrer Jésus à Jérusalem Mais tant qu'il a attaché Sa prophétie ne pouvait pas s'accomplir C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent Mais j'ai vu telle élévation J'ai vu telle bénédiction Tel prophète a prophétisé sur moi Telle personne a dit Mais c'est bien tout ce qu'on a dit Ce que Zacharie a dit est bien Vous pouvez vérifier ça dans Zacharie 9 verset 9 Mais pour que cela s'accomplisse Il faut qu'il soit détaché Il faut qu'il sorte de là Pour rentrer à Jérusalem Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter C'est la saison où tu dois être détaché C'est la saison où tu dois te lever Demain nous aurons la cité de Groen Qu'il faut que tu es fort de délivrance Il ne faut pas t'asseoir sur toi Ne reste pas avec la maladie qu'ils ont mis sur toi Ne reste pas avec la puits de sang qu'ils ont mis sur toi Ne reste pas avec le cancer qu'ils ont mis sur toi Ne reste pas avec l'envoûtement qu'ils ont mis sur toi Ne reste pas avec l'échec chronique qu'ils ont mis sur toi Partout où tu passes, on te chasse, on te rejette. Ne reste pas chez toi avec le rejet qu'ils ont mis sur toi. Jésus a dit non, 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 non. La naissance et l'anneau ont une destinée de gloire. Ils ont été destinés. Ils sont prophétiques. Quelqu'un m'écoute, tu es prophétique. Tu es une bénédiction. Bénédiction pour toi-même. Bénédiction pour ta famille. Mais le problème, tu dois être détaché. Toujours tu dors. Tu te retrouves au village. Parce que tu es détaché au village. Toujours tu dors. Tu te retrouves en train de combattre. Parce que tu es détaché dans le combat de la sorcellerie. Toujours tu dors. Tu te retrouves en prison. Pour avoir les gens te recherchent. Pourquoi ils te recherchent ? Parce que tu es comme le prisonnier. Ce n'est pas normal. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ton humiliation a torturé. Mais celui qui est attaché ne peut rien faire. Un homme qui a les mains attachées, comment il va travailler ? Une femme qui a les pieds attachées, comment est-ce qu'elle va aller quelque part ? C'est la souffrance. C'est les pleurs. Le diplôme ne peut pas te sauver quand tu es attaché. Ta beauté ne peut pas te sauver quand tu es attaché. Ton intelligence ne peut pas te sauver quand tu es attaché. Et regardez la preuve qu'ils étaient attachés. Ne coûte pas pour écouter. Envoie ton sujet de prière pour qu'on prie pour toi. Je m'arrête aujourd'hui à 60 sujets de prière. Envoie ton sujet de prière au 07-57-31-54-09. 07-57-31-54-09. Ou alors 05-46-42-24-34. 05-46-42-24-34. Tu m'écoutes, tu es attaché. Il y a une femme qui m'écoute là. Ton mariage est attaché. Voilà pourquoi tu ne peux pas te marier. Il y a un homme qui est en train de m'écouter. Tes diplômes ont été attachés. Voilà pourquoi partout tu déposes, même entretien, on ne t'appelle pas. Ou alors quand on t'appelle pour un entretien, on ne te donne pas de suite. C'est l'ennemi qui enlève. La preuve qu'il y avait une sorcellerie derrière. Jésus dit. Quand ils sont partis, au moment où ils étaient en train de détacher là, non? Il y a des gens qui disent pourquoi vous le détachez? Il y a des gens qui ont commencé à se dépasser. C'est ceux-là qu'on appelle les gardiens spirituels. Et les gardiens spirituels, ce sont les gens qui doivent être vaincus le jour de l'affaire des rameaux. Les gardiens spirituels, ce sont les gens-là qui suivez ta vie. Ce sont les gens-là qui suivent ta vie. Dans le but de détruire ta vie. Dans le but de contrôler ta vie. Dans le but d'humilier ta vie. Un jour, on a fait un grand cul dans la cité de gloire. Où il y a une jeune fille qui était liée depuis longtemps. Elle était déliée ce jour-là. Elle était délivrée ce jour-là. Dieu l'a libérée. Je rentre à la maison le soir. Au moment où je suis en train de dormir, un homme vient dans mon songe. Géant. Il m'a dit. Qui t'envoyait de détacher ma fille? Il a dit. Qui est ta fille? Il me montre la photo. Et je me rappelle de cette jeune femme-là qui était là pendant que j'étais en train de prier pour les gens au cul. Et j'ai prié pour elle. Elle avait roulé, vomi, beaucoup de choses. J'ai dit. Toi, Tchekik. Il dit. Je suis son père. Depuis que son père est mort. Quand elle avait l'âge de deux ans. C'est moi qui l'ai élevé. Et je me suis occupé d'elle. Et elle m'appartient. Tu n'as pas le droit. J'ai dit que c'est trop tard pour toi. Peut-être que tu es son père adoptif. Fils spirituel. Donc tu es son père adoptif. Et moi, je suis son père spirituel. Et comme le spirituel est au-dessus de l'adoptif. Comme le spirituel est même au-dessus du biologique. Je t'annonce à partir d'aujourd'hui que ton cas est terminé. Il s'est énervé dans le songe. Quand j'ai levé ma main, j'ai commencé à prier. Il y a comme un feu qui est descendu sous lui. Il n'a pas été consumé. Mais il est rentré directement dans la profondeur de la terre. Et c'était terminé. Ce soir pendant que j'ai pris. Je déclare au nom de Jésus. Celui qui s'est frappé la poitrine. Pour dire qu'il va te suivre partout. Détruire tout. Aujourd'hui, je prends ma Bible. Et je me frappe la tête. Et je déclare ta délivrance. Et je déclare ta victoire. Et je déclare ta libération. Il y a des gens qui ont des gardiens spirituels. Et ces gardiens spirituels surveillent vos vies. Ces gens-là étaient là pour surveiller la note. Tu es en train de m'écouter. Pourquoi quand quelqu'un te promet quelque chose à la dernière minute, ça ne marche plus ? Qui a surveillé ta vie ? Qui a écouté ta vie ? Qui a regardé dans ta vie pour bloquer les choses ? Il y a des gens, même quand ils marchent, ils ont l'impression que quelqu'un les suit. Mais quand ils regardent derrière, ils ne voient personne. Il y a des gens, même quand ils sont seuls dans la chambre. Ou dans la maison, ils sentent la présence d'une autre personne. On te suit spirituellement pour regarder ta vie. C'est un qui fait quand tu rencontres une personne. Il sème la haine, la colère. Et la personne-là te fouille sans raison. C'est un qui éloigne les aides de destinée. Regardez, si ces deux personnes n'avaient pas reçu un mandat clair de Dieu, ils allaient laisser la note attachée, n'est-ce pas ? Parce qu'au moment où ils sont très détachés, on lui dit, mais vous faites quoi ? Ils sont pas propriétaires. Ils vont dire quoi ? Ah, vraiment, excusez-nous. Ils vont se retourner. C'est comme ça qu'ils ont chassé les gens qui voulaient t'aider. C'est comme ça qu'ils ont combattu le monsieur qui avait pris tes dossiers. C'est comme ça qu'ils ont combattu la personne qui avait dit qu'ils voulaient t'épouser. C'est comme ça qu'ils ont combattu la personne qui devait te financer pour le commerce, là. C'est comme ça qu'ils ont combattu les gens. Souvent même, il y a d'autres, quand tu veux les aider, là, tu commences à avoir des problèmes. Et quand les gens sont un peu sensibles, ils vont se dire, C'est là, depuis qu'il a dit qu'il a l'aider, il y a trop de problèmes. Il se rétire, pas peur. Faut pas qu'il va avoir des problèmes. Il dit, il va te donner l'argent à la fin du mois. Il commence à voir ces affaires bizarres. Il se rétire, il dit, André, lui, là, il y a un problème sur lui. Faut pas que je vais vouloir l'aider, ils vont me combattre. Il y a même d'autres où on vient les menacer à cause de toi dans le songe. Peut-être qu'ils vont pas te dire, mais c'est la vérité. On vient les menacer à cause de toi dans le songe. Oui, il y a un de mes fils, j'ai béni Dieu. Aujourd'hui, la fin s'adopte et par la grâce de Dieu, cette année, on va faire le mariage. Il changeait les femmes. Pourquoi? Quand une femme vient dans sa vie, si elle dort sur lui, au milieu de la nuit, elle voit une femme. La femme vient dire que toi, si tu ne quittes pas mon mari, je vais te tuer. Et le matin, quand la fille se réveille par peur, elle lui dit que mon fils, il travaille. Il a les moyens financiers, mais elle lui dit que monsieur, moi, il m'enveille. Pourquoi? D'autres expliquent, d'autres n'expliquent pas. Et quand la fille veut résister, la même dame vient la nuit suivante. Elle va la chicoter en rêve, comme il se doit. Mais quand elle se réveille le matin, elle sent les douleurs partout sur son corps. Partout où on la chicote, elle voit, elle sent des douleurs. Parfois, même elle voit des bleus, comme si on l'avait frappé physiquement et elle fuit. Il est passé partout chez les marabouts, ils l'ont lavé zéro. Ils ont tout fait zéro. C'est comme ça qu'un de ses amis l'a recommandé à la cité de gloire. Et il est venu, il a dit, voici le problème que je vis. Je lui ai dit, c'est telle personne, telle personne qui fait ça, parce que la personne t'a marié spirituellement. Et la personne surveille ta vie pour chasser toutes les femmes de ta vie. On a prié pour lui, la délivrance totale. Il a rencontré une mauvaise femme aujourd'hui. Ils ont fait la docteur et ils sont en train de se préparer pour faire le mariage cette semaine. Quand les gardiens spirituels ne sont pas chassés, ils vont mélanger ta vie. Oui, je vais vous dire quelque chose avec beaucoup de discernement. Prenez ça avec beaucoup de discernement. Il y a même des gardiens spirituels, des fois, qui se déplacent pour venir physiquement vous rendre visite. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vous rendre visite, ils veulent voir à quel niveau ta vie est arrivée. Ils veulent voir parfois si c'est ce qu'ils ont fait la nuit, est-ce que ça a marché. Ils viennent un peu rendre visite, ils viennent un peu faire deux jours, trois jours, pour observer comment ton mari et toi ça va, pour observer comment tes affaires vont, pour observer comment ta santé là-bas. Et souvent quand ils s'en vont, les jours qui suivent c'est fini. La santé se dégrade, les enfants perdent l'intelligence. Des malheurs étranges arrivent. On veut les délier, vous les avez liés. On veut les délier, vous dites que, pourquoi vous les déliez ? J'ai aimé la réponse. Ils ont dit, le maître en a besoin. Comme vous dites que vous, vous êtes ses maîtres, vous le surveillez. Mais il y a un maître au-dessus de tous les maîtres. Il y a un maître au-dessus de tous les maîtres. Il y a un maître au-dessus de vous. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Le maître Jésus au-dessus de la sorcellerie qui te combat. Le sorcellerie qui te combat est petit devant la puissance de Dieu. Si tu ne me crois pas, demain, viens, on va prier. On va prier. Tu vas entendre dans la semaine que quelqu'un est tombé. Tu vas entendre dans la semaine que quelque chose s'est passé. Tu vas entendre dans la semaine qu'un murage est tombé. L'un est arrivé où ta vie doit être libérée. Ils l'ont détaché et ils sont partis avec lui. Comme vous dites, l'un de ta délivrance est arrivé. Tu dois rentrer dans ta destinée. Jésus doit monter sur toi. Tu dois rentrer à Jérusalem. Tu dois rentrer dans ta destinée. Une belle femme comme toi. Mais toujours les gens vont jouer avec toi. Parce que tu es lié. Un homme intelligent comme toi. Mais toujours en train de faire des boulots minables. Qui ne ressent pas tes compétences. Parce qu'on t'a lié. Il y a même des gens qui m'écoutent. Tu n'as même pas besoin d'une révélation pour savoir qu'on t'a lié. Quand toi-même tu regardes ta vie. Tu sais quand t'es attaché. Quand toi-même tu dors la nuit. Tu vois le combat, la clé clé. Ou en ta clé qu'on te combat. Toi-même tu sais. Quand tu regardes ta vie. La manière dont les choses se gardent. À la dernière minute. Toi-même tu vois qu'il y a un non-accomplissement. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te dit que toi-même tu sais. Tu es conscient. Ton seul problème est ta seule question. Tu te demandes comment je vais faire maintenant pour sortir de cette maladie. Sortir de ce combat. Je vais t'inviter demain. Je veux joindre ma voix à ta voix. Je veux joindre ma voix à ta voix. Pour qu'on puisse prier. Ta vie doit changer. Cette année j'ai dit à Dieu. Que tous ceux pour qui je vais prier. La année ne doit pas finir comme ça pour eux. Même s'ils n'ont pas tout eu. Il faut que certaines portes souffrent dans sa vie. Si c'est la guérison au moins ça doit arriver. Si c'est le mariage au moins ça doit arriver. Si c'est la fave. Quelque chose doit se passer. Une porte de fer. Une porte résistante. Une prière de longue date. doit être exaucée. Ils sont venus. Ils l'ont détaché. Et ils l'ont mené. Jésus dit si quelqu'un vous dit quelque chose. Si quelqu'un veut parler. Dites-lui que le maître en a besoin. Et à l'instant il les laissera aller. Si quelqu'un veut s'opposer. Si quelqu'un veut s'opposer. Je dis aujourd'hui là je prie. Si quelqu'un veut frapper la poitrine. Pour dire qu'un enfant de ta mère ne va réussir. Je prends ma Bible. Je frappe ma Bible sur ma tête. Et je déclare que la personne la tombe au nom de Jésus. Si quelqu'un dit que toi. Tu vas passer ton temps à tourner en rond. A être médiocre. A être inutile. Les hommes ont joué avec toi. Les hommes ont t'es rabaissé. Et après te jeter. Je dis que assez c'est assez. Je casse cela. Le voile de la honte quitte sur toi. Le manteau de l'humiliation quitte sur toi. Ta mère est libérée. Ton père est libérée. Tes frères sont libérées. Ce que j'ai aimé c'était une délivrance personnelle mais aussi familiale. La naissance a été libérée avec l'anon. Je déclare pour toi. Non seulement toi tu as délivré. Mais ta famille aussi est libérée. Tes chers aussi sont libérés. Il y a une dame qui est en train de m'écouter là. C'est ton mariage là qui va provoquer le mariage de toutes les autres personnes sœurs de la famille. Il y a un homme qui est en train de m'écouter là. C'est ta réussite là qui va contaminer tes frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. C'est ta pensée là qui va briser l'échec dans la vie des autres. La Bible dit que la naissance a été détachée mais l'anon aussi a été détachée. Je prie pour toi ce soir que Dieu te visite là où tu es. Et que tu vives une délivrance contagieuse. Une délivrance familiale. Là où on vous a mis ça se casse. Nous n'avons pas signé des pactes de non-agression avec Satan. Satan et nous, nous sommes des ennemis. Lui-même il sait qu'on est son ennemi. Nous aussi on sait qu'il est notre ennemi. C'est pourquoi je dis la sorcellerie n'est pas notre camarade. Tout sorcier qui en veut à ta famille. Qui en veut à ta vie. C'est cool ce soir. Lève-toi chez toi et dis j'ai la victoire. Lève-toi chez toi et dis je suis libéré. Lève-toi chez toi et dis c'est fini. C'est fini. Non-accomplissement c'est fini. Sorcellerie c'est fini. Blocage c'est fini. Lève-toi chez toi et refus ces choses. Refus ces choses. Refus ces choses. Qu'est-ce que toi tu as fait ? Les autres qui se marient chaque samedi. On croit de plus que toi. Les gens qui se lèvent pour aller au travail chaque matin. On croit de plus que toi. Les femmes qui enfantent. On croit de plus que toi. Les gens qui ont les jumeaux. On croit de plus que toi. Même les petites filles qui ne sont pas mariées. Elles vont dans les couloirs prendre les enfants. Elles avortent. Mais toi marié. Mais ton ventre est lié. Quelqu'un combat ta vie. By fire, by force. Dieu m'a mandaté ce soir. Pour casser ces choses dans ta vie. Pour briser cela. Tu es libéré. Les portes du travail s'ouvrent. Les portes de la faveur s'ouvrent. La maladie, la saut de ton corps. C'est quel diabète étrange ça. C'est quelle tension bizarre ça. C'est quel problème de cœur étrange sorcellerique ça. C'est quel mari de nuit démoniaque ça. C'est quel sorcellerique humilie les gens de votre famille. Tu cours pour n'est rien. Tu te bats pour zéro. Tu investis sans résultat. Tu vis maintenant la tristesse. Écoutez. Dans la vie. J'ai l'habitude de le dire. La vie ne peut pas être toujours heureuse. Tu peux connaître des moments de combat. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Mais comment toi ta vie ce n'est que le combat. Ce n'est que le pleurs. Ce n'est pas biblique. Il y a un temps pour pleurer. Mais un temps pour rire. Où est ton temps de rire? La Bible dit qu'il y a un temps pour se lamenter. Mais un temps pour danser. Où est ton temps de danse? Donc regarde ton âge maintenant. C'est quand tu vas rire. C'est quand tu vas réussir. C'est quand tu vas réaliser. C'est quand tu vas vivre. L'anneau est attaché depuis. Oh il y avait une professeur sur lui. Oh il était neuf pour être grand. La preuve. Quand Jésus rentrait à Jérusalem. Quand on jetait les branches. Qui marchait sur les branches? L'anneau. Quand on mettait les branches. Est-ce que c'est Jésus qui marchait dessus? Jésus est en haut. C'était l'anneau. Donc il était destiné à être honoré. Mais les gens là-bas attachés là-bas. On ne doit le laisser rentrer dans sa vision. Il y a des gens qui doivent te laisser rentrer dans ta destinée. Ta destinée c'est l'honneur. Mais on t'a attaché là-bas. Ta destinée c'est la gloire. Mais on t'a attaché là-bas. Une bonne femme comme toi. Qui peut bien rendre un foyer heureux. Un homme heureux. On t'a attaché là-bas. Et c'est les bandits qui se promènent partout. Un homme intelligent comme toi. Qui peut faire réussir le pays. Qui peut faire réussir une société. Qui peut rendre des affaires prospères. On t'a attaché. Et c'est le voleur, le corrompu, le volien. C'est eux qui occupent les bons postes. Et toi tu es là. Un homme brillant comme toi. Capable, compétent. Quelqu'un qui a un bon cœur comme toi. Si toi tu réussis, la famille a réussi. Parce que tu vas aider les gens. Si toi tu réussis, l'œuvre de Dieu va avancer. Parce que tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. Mais toi tu es dans la souffrance. Et c'est les méchants qui sont en train de réussir. Assez c'est assez. Dis mon temps de victoire est arrivé. C'est ma saison de témoignage. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parce que tu t'es tué depuis longtemps. Quelles incantations ont pris avantage sur toi. Là où elles ont parlé, commencent à parler aussi. Tu se refuses de la maladie. Je refuse de l'échec. Je refuse de la souffrance. Je refuse de la mort prématurée. Je refuse de tout en rond. Je refuse de non accomplissement. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Demain, nous aurons un culte de délivrance. Le thème de demain, c'est le mystère de la nuit. Je vais vous expliquer comment l'ennemi agit la nuit. Avec des versets clairs et des explications correctes. Pour vous expliquer comment les gens travaillent pendant que tu dors. Pour détruire ta vie. Pour sémer des mauvaises choses dans ta vie et dans ta destinée. Et surtout, vous montrer la solution. Parce qu'il n'essaie à rien de poser le problème. Un docteur qui est capable d'établir le problème sans apporter la solution est un faux docteur. Un docteur qui peut faire le scanner pour dire tu souffres de ça, ça, ça. Mais il ne peut pas te dire comment être guéri. Ça ne sert à rien. Alléluia. Donc demain, on va non seulement poser la problématique. D'expliquer les choses qui se passent. Et surtout, la solution, comment faire pour sortir de la demain. Je vais expliquer des secrets de la nuit choquant et terrible. C'est pourquoi demain, peu importe où tu es, ne laisse rien te distraire. Aucune fatigue, aucun empêchement. Que rien ne soit un prétexte humain, naturel ou satanique pour t'empêcher d'être présent. Que tu sois Yopougouan, Benjéville, Abobou, ou que ce soit. Commence déjà à prendre ton transport. Prends déjà ta décision. Alléluia. Il y a même des gens qui vont quitter Azagui, Abobouville, Boissot, Bonoie pour être là. Ce n'est pas toi qui es dans la zone d'Abidjan ou dans les périphériques qui ne vas pas être là. Donc demain, à partir des 14h, jusqu'à 18h, un culte fort. Et vendredi, une grande veillée. La veillée des Pâques 2021. On a des orateurs qui sont arrivés de la Belgique, on a un orateur qui est arrivé du Gabon, ça sera très fort. Et Dieu va fortement nous bénir. Ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Ne rate pas ça. C'est un rendez-vous divin pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À cause du temps, je vais m'arrêter ici afin d'ouvrir le téléphone. Mais je veux prier pour vous. Amen. J'espère que tu envoies ton sujet de prière. Je ne sais pas nous sommes à combien de sujets, si on a atteint 60 ou pas. Mais tu peux encore envoyer ton sujet de prière avant que je ne commence à prier. Au 07, 57, 31, 54, 09, 05, 46, 42, 24, 34. Je prends seulement les 60 premiers sujets de prière. Je vais prier pour vous cette nuit avant de dormir. Pour que le problème que tu as posé là soit exaucé. 05, 46, 42, 24, 34. Et ça c'est pour MTN. Et pour Orange, 07, 57, 31, 54, 09. 07, 57, 31, 54, 09. Ok. En attendant demain, pour que tout le monde soit là et je sais que tu seras là, je vais faire une prière pour vous. Voilà. Si tu seras là, dis-moi même. Dis-moi, je serai là. Il faut que tu sois là. Tu ne dois pas manquer. Alléluia. Je prie pour que tu puisses au nom de Jésus. Qu'aucun plan de l'ennemi contre la vie ne puisse marcher. Ce soir, alors que je prie. Partout où ils ont été attachés, je déclare qu'ils sont détachés maintenant au nom de Jésus. Libérés au nom de Jésus. Ta vie spirituelle est détachée. Ta vie matrimoniale est détachée. Ta vie sur le domaine des finances est détachée. Ta vie sur le plan de la famille est détachée. Ta vie sur le plan social, même l'investissement, tout est détaché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est libérée. L'atmosphère de ta vie est libérée. L'atmosphère de ta vie est dégagée. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu sors des bêtes fagées. Tu sors du non-accomplissement. Et tu rentres dans ta destinée prophétique. Tu rentres à Jérusalem, la ville des rois, la ville de l'honneur, la ville de la faveur. Au nom puissant de Jésus. Si tu étais malade et tu es en train de m'écouter, reçois la guérison maintenant. Tu étais lié dans tes affaires. Tu es détaché maintenant. Tes finances sont libérées. Je vois les chaînes au niveau de tes mains en train de tomber. Je vois les chaînes au niveau de tes pieds en train de tomber. Je vois quelqu'un qui avait une chaînes au niveau de la tête. C'est brisé et ça tombe au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a une chaînes au niveau de son pied droit. Ton pied droit n'arrive plus à bien fonctionner. La chaînes là est brisée au nom de Jésus. Quelqu'un a une chaînes au niveau de son dos, la colonne vétérale. Et on t'a même parlé de porter une ceinture. Mais pendant que je pars, ton dos est guéri au nom de Jésus. Quelqu'un vers le centre de la Côte d'Ivoire. Il y a un village vers le centre où tu es lié là-bas. Maintenant, tu es dégagé de là. Tu es libéré de là. Tu sors de là. C'est ta délivrance à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un m'écoute depuis sa maison. Ça fait trois jours que tu as des mauvais songes. Si ce n'est pas des combats, c'est des atmosphères de mort. C'est parce que tu es déjà lié, attaché. Je déclare à partir de ce soir que tu es détaché au nom puissant de Jésus. Une dame en train de m'écouter. Tu portes le prénom de Lydie. Tu es dans le domaine de l'enseignement. Je te vois être détaché maintenant même par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de m'écouter. La gloire de Dieu est en train de tomber sur toi. Tu portes le nom d'Olivier. Je te vois avec un grand potentiel. Mais toujours en train de vivre des petites choses. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Je vois une femme qui porte le nom de Sandrine. Que la puissance de Dieu vient de libérer. À partir d'aujourd'hui, tes chaînes tombent. Tes barrières tombent. Ta vie est libérée. Tu reçois l'onction pour la faveur. L'onction pour la délivrance. Tu reçois la touche spéciale de Dieu. Quelqu'un est en prière. Même cette semaine, tu as jeûné. Et dans le jeûne, tu as dit à Dieu, je suis fatigué de ma situation. Dieu me dit, il te dit qu'il a entendu ta prière. Aujourd'hui, il te libère au nom de Jésus. Quelqu'un a un problème de fibromes et de miomes. La gloire de Dieu te touche. Cette nuit, pendant que tu seras en train de dormir, il y aurait une opération dans ta vie. Dieu va enlever ces choses dans ta vie. Quelqu'un me suit, tu as un problème au niveau de tes papiers. Je vois tes papiers dégagés. Les pieds qui étaient sur tes papiers explosent. Ton visage est validé. Ton affaire est validée. Ta vie rencontre le progrès. Tu me coudes ta mère très malade. Mais le Seigneur vient de la guérir. Le Seigneur vient de la libérer. Au nom de Jésus, tu me suis envoûté ton frère dans l'alcool et dans la drogue. Mais ce soir, Jésus crie le visite pour le libérer. Partout où tu es attaché, où un membre de ta famille est attaché, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Il y a une femme qui m'écoute. Il doit tâcher ton mari. Et ton mari ne veut même plus te sentir. Il est même en train de parler de séparation. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu rencontre ta vie. La grâce de Dieu rencontre ta vie. La grâce de Dieu rencontre ta vie. Tu es libérée au nom de Jésus. Tu es en train de m'écouter. Tu es un de tes parents qui était dans une loge satanique. Et qui vous a confié à ces esprits-là. Mais aujourd'hui, Jésus vous libère. Jésus vous libère. C'est votre saison de grâce. C'est votre saison de faveur. C'est votre saison de percée. Rentre dans ton témoignage au nom de Jésus. Où que tu sois, je t'annonce que tu es détaché maintenant. Tu es détaché maintenant. Tu es détaché maintenant. Tu es détaché maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour la victoire et la délivrance. Ne manquez pas ces deux jours-là. Le culte de demain, de 14h à 18h. Des choses extraordinaires vont se passer. C'est à Macquarie résidentielle. En face de la radio Zénith FM. Bas-toi pour être présent. Moi, je serai là. Et toi, des gens vont venir de partout. Viens aussi recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Demain, le thème, c'est le mystère de la nuit. Je vais vraiment enseigner. Et on va vraiment prier. C'est pour quoi je t'encourage à être là vite et tôt. Je vais prier pour les premières personnes à arriver. Soyez bénis abondamment. Et ne ratez pas aussi la grande veillée des Pâques. Ceux qui ont l'habitude de participer à nos veillées savent que c'est toujours chaud. C'est toujours chic, choc et chaud. C'est toujours puissant. Et ça sera plus que glorieux. On aura les Richard Crémé, les Clères, l'Éden. Ça sera fort. Ne ratez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Nous passons maintenant. Il nous reste quoi, 20 minutes ? On va passer maintenant aux appels en direct au niveau de la radio Zénith FM. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain et vendredi. Bonne nuit.